Alors ça c'est un projet qui nous excite beaucoup, vraiment ce qui est super c'est de le faire à plusieurs où chacun est totalement impliqué. J'avais vraiment envie d'aller sur cette thématique là, j'aime bien le rapport de la musique à l'image, c'est pas juste des projections et des compositions et des musiques improvisées, c'est vraiment un parcours. D'ailleurs on a choisi des tableaux. Je suis parti sur les 36 vues du mont Fuji et j'ai commencé déjà à m'impréder de ces images et commencer à faire résonner ce que j'entendais intérieurement pour écrire de la musique. Alors évidemment chaque tableau de Kusai inspire un mood particulier. Comment mettre en musique l'oeuvre d'un peintre japonais ? Donc il suffisait d'éviter la carte postale. Le fait d'être allé travailler au Japon pas mal de fois. J'étais très séduit par l'approche poétique effectivement. Quand on découvre les peintures de Kusai c'est assez flagrant parce qu'on retrouve un souci du détail dans des choses simples. J'ai tout de suite eu cette envie de faire résonner l'instrument plus que ce qu'on a l'habitude de la faire résonner dans d'autres contextes. Trouver la bonne balance entre quelque chose de naturel entre notre culture et ce que nous inspirer ces tableaux. L'album en fait qui regroupe plusieurs oeuvres et donc l'idée c'est de voyager sur une composition dans une période de Kusai. Ressentent cette poésie dans les campagnes quelque chose de différent totalement. On aime le souci du détail même si on est des improvisateurs on aime aller assez loin dans le détail et moi il y a quelque chose dans l'oeuvre de Kusai à ce niveau là qui me subjuge. Le mont Fuji, la vague c'est vraiment ça symbolise le Japon. Pour rendre le spectacle plus fluide il faut qu'il y ait des choses inattendues, des surprises, d'une part d'improvisation et d'imprévu. Merci. Merci.